République d'Haïti, arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu l'acte de l'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, vu les articles 136 et 289 de la Constitution, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, vu la loi du 23 avril 2013, portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret électoral du 2 mars 2015, considérant que les membres du Conseil électoral provisoire ont démissionné de leurs fonctions, considérant qu'il est nécessaire de prendre les dispositions appropriées en vue de l'organisation des élections, considérant qu'il convient de donner suite aux correspondances adressées par les différents secteurs désignant leurs représentants au Conseil électoral provisoire, considérant qu'il est urgent de nommer les neuf membres du Conseil électoral provisoire, considérant qu'il y a lieu de fixer le mandat de ce Conseil électoral provisoire sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et, après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Son nommer, membres du Conseil électoral provisoire, les citoyens dont les noms suivent. M. Louis, Alex Noël, représentant du secteur des handicapés. Mme Nadia Jules-Amedé, représentante des secteurs paysans coopératifs. Mme Guirlande Mésadieu, représentante du secteur des droits humains. M. Antonio Dettil, représentant du secteur de la jeunesse. M. Patrick Numa, représentant du secteur syndicat. Mme Esperanza César, représentante de la diaspora. Mme Josette Massillon, représentante des organisations de femmes. Révérend Guy Romelus, représentant des cultes réformés. Et enfin, Mme Marie-Rosemaine Joseph Pierre, représentante du culte vaudou. Article 2. Le Conseil électoral provisoire, nommé par le président arrêté à pour mandat. Petit 1. D'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Petit 2. D'organiser les élections locales, municipales, législatives et présidentielles. Petit 3. D'organiser les élections pour tout autre poste vacant ou qui pourrait le devenir en attendant l'établissement du Conseil électoral permanent. Article 3. Une ampliation du président arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 4. Le président arrêté abroge tout arrêté ou disposition d'arrêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Jovenel Moïse, président. Nous allons maintenant procéder, monsieur le président de la République, sous votre permission, à la remise des ampliations des arrêtés. Nous appelons tout d'abord madame la conseillère, madame Marie-Rosemaine Joseph-Pierre. Monsieur le conseiller révérend Guy Romelus, madame la conseillère Josette Massillon, madame la conseillère Esperanzia César, monsieur le conseiller Patrick Numa, monsieur le conseiller Antonio Dettil, monsieur le conseiller Louis-Arlex Noël, madame la conseillère Guirlande, madame la conseillère Nadia Jules-Amede, madame la conseillère Nadia Jules-Amede, madame la conseillère Nadia Jules-Amede, Voilà. Merci, Excellences. Les neuf membres ont reçu leur arrêté, qui fait deux, dès à présent, des conseillers et conseillères à part entière du nouveau conseil électoral provisoire. Haïti est définitivement sur la route des élections. Et c'est M. Numa, conseiller Numa, qui est conseiller et qui représentera le conseil électoral provisoire dans ces mots de circonstance cet après-midi. M. Numa. M. le Président de la République, M. le Premier ministre, Mme la Première Dame, M. le ministre des Affaires étrangères, Monsieur, Mesdames du Code du Parti, Chers conseillers et conseillères, Mesdames, Messieurs, s'offrirait que nous adressions d'abord notre gratitude envers le président de la République d'avoir placé d'abord sa confiance en nous et nos organisations représentatives. Le devoir nous appelle tous, toutes, à œuvrer maintenant plus que jamais en vue d'édifier l'état de droit envers lequel nous rêvons tous pour léguer aux générations futures un pays où la convivialité et le bien-être collectif sont désormais les fondements de l'ordre social. Ce Conseil a vu le jour dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Cela nous permet de comprendre les appréhensions de plus de secteurs. Elle semblerait justifiée dans une mesure relative à une pratique électorale en Haïti. Mais toutefois, loin de vouloir être prétentieux, nous sommes plus que déterminés à dissiper le moins de doute pouvant constituer un obstacle à la participation de tous les secteurs. Nous n'ignons que cet idéal façonné des aspirations ancrées dans l'âme de notre bien, de notre vaillant peuple ne souhaitent se concrétiser sans l'alternance caractéristique de la démocratie dans la conduite de la bonne gouvernance. Réunis en ces instants significatifs et probants où il faut renouveler les mandataires de nations, ce Conseil doit maintenir, à travers les tâches qu'ils sont assignées, les institutions chargées de contribuer à l'avènement de leurs nouvelles bénéfiques à tous les fils de la patrie commune. Notre vocation n'admet pas d'équivoque. L'accomplissement de notre route et combien noble mission viendra consulter les acquis régalien en facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques publiques indispensables au progrès espéré pour par tous les citoyens. Ce collège entend assumer dans la stricte indépendance la responsabilité de doter le pays des élus issus d'un scrutin loyal et encourage les jeunes et les femmes à comprendre l'enjeu que représente la tenue des élections impartiales dans la formulation des stratégies visant la réduction des inégalités sociales pour un nouveau pacte républicain. Le nou pale Kote nou dit pa gen dout ke conseil sa pal gen mission pou prépare éleksyon se ke nap organize yon eleksyon nan transparans ka pran yon honet kredib demokrasi et se n'en sans sa ke nou pap gen dout et kote ke nap voye tou on salutations et gokou tchapo ba tout organisasyon ki interese n'en zafè éleksyon l'en pali nou men conseil la nou panan kesyon nap toujou gade impasalite nou men sa conseil de plus les partis politik et jodi ya nou pran desine conseil sa amè pouke neuf yon neuf manbyo mette tetyo ansam ou ne travay ou ne albay stabilite nan peyi ya mède la mè mèse bo merci conseiller numa les rails de la démocratie sont exigus signeux chaot il faut du courage de la détermination et de l'intelligence pour maintenir le pays sur la bonne voie tous ces caractéristiques se retrouvent en un seul homme un démocrate convaincu l'homme la vision l'idée la stratégie le président de la république son excès jove mme louise que j'invite au micro merci à vous madame la première dame monsieur le premier ministre mesdames messieurs les ministres messieurs les secrétaires d'état mesdames messieurs les membres du corps diplomatique monsieur le gouverneur de la banque de la république d'haïti monsieur le président de la banque nationale de crédit mesdames messieurs les représentants des organisations internationales monsieur le commandant en chef AI des forces armées d'haïti monsieur le directeur général de la police nationale d'haïti mesdames messieurs les membres du conseil électoral provisoire distingués invités mesdames messieurs de la presse tout d'abord je tiens à remercier tous les secteurs qui ont compris l'urgente nécessité de se faire représenter au sein du conseil électoral provisoire en vue d'apporter leur pierre à l'édifice qu'est la démocratie le conseil électoral est un outil important de préservation de l'équilibre démocratique je suis donc heureux aujourd'hui de procéder à l'installation de ce conseil électoral provisoire c'est dans un contexte particulièrement difficile que vous avez pris que vous avez pris la décision de servir la république en acceptant de devenir membre de ce conseil électoral vous faites un acte de courage pour lequel la république vous sera éternellement reconnaissante je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission dans la conjoncture actuelle votre tâche sera délicate et même périlleuse d'autres l'ont fait avant vous vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous au moment où le discrédit est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté il est normal que l'installation de ce conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de positions diverses s'il est un sujet à propos duquel tout le monde devrait pourtant s'accorder c'est le besoin de stabilité dans le vie cette stabilité exige un engagement citoyen qui privilégie l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels et mesquins j'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité de misère et d'incertitude si nous voulons construire la démocratie qui est le premier élément de cette stabilité une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public les élections restent la voie idéale la démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes choisies par le peuple à travers des élections libres crédibles honnêtes inclusives démocratiques et transparentes mesdames messieurs conseillères et conseillers je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatientes de vous mettre au travail votre tâche ne sera pas facile vous avez la loute mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral je suis sûr que vous aurez que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du conseil électoral provisant le devoir vous commande à être neutre impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place aussi je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du conseil électoral la mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote je demande aux ministres de la justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du conseil électoral provisoire nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite et la sévègue et ces principes que nous devons tous respecter l'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles des principes démocratiques on ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance l'intimidation et la violence aveugle vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leurs savoirs au service de leur pays est condamnable je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du conseil électoral sur les réseaux sociaux par voie de presse et autres il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020 Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires aujourd'hui plus que jamais le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ses organisations et de ses pays amis afin d'arriver à la refondation de l'état haïtien à travers des réformes quoi ambitieuses mais nécessaires pour ne pas dire indispensables au progrès à la stabilité sociale politique et économique du pays les forces sociales politiques et économiques du pays et de la diaspora sont unanimes à reconnaître qu'Haïti notre pays a besoin de changements profonds pour redresser la barque de la nation l'heure est grave les temps sont difficiles l'horizon est embroumé pour autant nous pouvons et nous devons convertir ces ondes négatives en ondes positives en mettant de côté ce qui nous divise en mettant l'emphase sur le peu qui nous unit Le li pas satisfède li de li yo, li pa vôte yo. Et li pa vle pou moun sa yo, pa li nan non li, paske li pa te baye ou manda. Ki donk? Me yè fason pou yon moun konen ki sa peple la pense de ou. Se nan eleksyon pou ale. Peple la vavoye peson, ni tou yon moun nan non li, ni boule machine nan non li, ni fe moun pe nan non li, ni anpeche pitit yal l'ekol. Le nou chwazi demokrasi kom model pou fonksyonman sosite ya, nou chwazi tolérans, viv ansan. Nou chwazi eleksyon. Mwen di sa, plizye fwa deja. Pa gen yon moun. Pa gen yon group moun. Pa gen yon pati politik ki ka pretan rezout pou kont li, makon ak paket problem peyi da Haiti akimile depi plis pase 200 an. Lè a yive, Haitian Haitian fwe maksem, pou nou mette yon bout nan machine instabilite san fren ya. San fren sa, ki bouleverse la vi chak gren citoyen kap vive nan peyi ya. Nou pa ka kontinye ap asiste peyi ya, ki soti pou disparet nan men nou. El soti pou disparet nan men nou, pou koz divizyon, instabilite, ak violans aveg. Mouman arrive pou nou apren viv ansanm nan la pey, nan respect yon bout lot. Sa nou konstate, kote nou ye jouti ya. Pa gen lot moun pou dik realite sa. Nan avanse ak tout boulin sou wout kawo, sou wout katastrof. Nan avanse sou wout destriksyonasyon. E jam toujou dil, sa pa ka kontinye ron sa. Yon lot fwa anko, map mande nou tout, kelke sou akote nou kampe sou plan politik, sosyal ak ekonomik. Pou nou kompren, fwa gen yon sakrifis ki fete pou peyi ya. Sa vle di, fwa gen yon konsensis, pou nou konverti tout sa ki divize nou yo, an opportunite, ka pèmèt nou jwenn bon jan an tant, pou menen peyi nou sou wout reform yo tout bon vore. Pa gen pot ki fèmè. Au kontrè, se avanse nan pa avanse pou debousa e wout la. Pe pa yisyen, sem ak fwem yo. Tout moun nan sosyete sivil la, sekter politik la, sekter ekonomik la, ak diaspora, rekonèt, e yon dakò kepi ya bezwen bon jan chanjman ak reform ki ga mètè lkampi d'watt. Mouman difisil, li fèn nou anpi. Mè pa bliye. Si nou deside mètè tout sa ki divize nou yo soukote, lè sa, li pa l fèk lè. Mè pou li miya sa paret, fòk nou jwenn yon minimum akò sou dezakò nou, paske nou pap kapab retire peyi ya nan trou. Fòk kote liye ya, san nou pa mètè tout fòs nou ansanm. Sitwayen, sitwayen, group sosyete sivil, organizasyon politik, religye ak sindikal, diaspora, mè mandè nou tout pou nou angajen nan wout chanjman peyi ya. Haiti se pou nou tout. Mè mandè pou chak responsab piblik nan l'Etat pou prensabilite yo. Mè mandè pou chak sitwayen, chak sitwayen, pou defondoua yo. Pou yo patisipe nan politik peyi ya. Mè mandè pou la loi akompayè la verite san pas pou ki. Mè mandè pou ayiti pran wout estabilite la pe ak pogre. Paske Pèyi nou tout revè ya. Se pa nan mete ou on wouch nan menou chak ke nou ga jwen ni. Se nan bay yon lot akoulad ke nou ga jwen ni. Jodzi ya. Mwen kwe ke peyi sa bejwen tout pitit li. Depi lem monte nan tet peyi ya, mwen pa kompren kouman moun ou bien sekter nan peyi ya kompren gen moun ki plis pase lot gen sekter ki plis pase lot. Mwen pa kompren sa. Mwen kompren ke tout a isi kelke soa kote wap vive se men doa ak men devoa ke yo tout genye. Sosyete ya malade to wap ipokrizi to wap nondi. Jodzi ya fwa nou ka pale. Fwa nou pale pou moun yon moun kompren lot. Pou tout moun parit kwe ke ewo en debondansyo te sakrifye tet yo. Soldat ki te batay nan get l'endebondansyo pou moun on group moun ki kompren ke se pou yo sel batay sa te fete. Batay sa te fete pou tout moun pou tout a isi ala on badè. Ke a isi ki gen pou kle, ke sa gen pou noua, ke a isi en kap vive en deyo, ke sa kap vive la vil, ke a isi en kap vive nan diaspora, ke sa kap vive nan Haiti. se pou tout moun batay sa te fete. Se pou sa jodzi ya, chay ki sou do konsey elektoral la. Fou vizwa sa, chay la loup en pil. paske son chay ki pou almet peyi ya sou wout chanjman tout bon vwe, sou wout reform ke nou reve. Kote reform, kote tout moun si pouze la dan. Kote tout moun ala on badè, san ekskrizyon si pouze la dan. E pou l'fep, fok nou kashita pale, fok nou kashita tende, paske nou ka ap pale, men si pa gen moun kap tende, la pou n'gou poublem. Mouman arrive, pou nou komprenn ke chanjman total kapital sa nou tout souwete ya, la possible e li possible. Kom premye mandat enasyon, devwam se defon rejim demokratik ke pepla chwazi pou biyen li. Pou sekurite pitit li. Ansem, nap men embata la jiskala victwa final. E victwa final la, se victwa demokrasia. Victwa final la, padwe pou yon tigroup moun. Victwa final la, padwe pou yon sel moun. Victwa final la, li dwe pou tout moun. Se sa ki importan jodiya ke nou tout nou dwe konen. Depi lem monte nan tet peyi pou yve jodiya, se sa map preje et se pou yon. E se pou yon. men ak ekip mwen. Noun goumen. Mwen men ak gouvenman ki la. Desisyon difisil ki pran. Gen de desisyon ki fe mal. Men map di nou. Se desisyon sa yo. Se yo ki bon. pou moun ki pa gen vwoy ou. Paske si pa gen bon jan desisyon ki pran. Po nou retire peyi nan povote nan misè nan krash kote li jodiya. Po nou retire Haiti nan fen nwa kote li jodiya. Si pa gen bon jan desisyon ki pran. Po nou lumen tout peyi paske si nou vle pale de devlopman fon nou wè pri wè ki an vwant. Sa vle di bagay ki vini an vwant devlopman. Ki sa yo ye? Se route se dlou se kouran. Nou pa ka pale de devlopman san nou pa planifye bagay sa yo. Paske si pou nou gen bon lopital fon gen bon kouran pou sal opéasyon fonksyone tre bien. Se pou nou yen yen bon jan universite bon ekol fok tout systèm elektrifikasyon pe iya nou chita soli. Tout moun kompren kle ke se route sa nou dwe pren. Men an pil moun. Pou mbadi yon ti group moun kompren ke wall bayou se bare mission sa. E son mission se li moun mèm avèk ekip moun nou chwazi nou bayou tèt nou pou nou kapak mette peyi a sou route chanjman route devlopman route demokrasi. Se pou sa jodzi a moun deside mette konsey elektoral la an plas paske moun konen san demokrasi pap jam kagen stabilite e si pa gen stabilite pap jam kagen progre e san progre nap nap toujou ete nan moun nan nan moun remesye tout moun ala moun baden sitou sekter ki chwazi man se pe yo sekter ki chwazi mette jodzi akampe gwo jouti sa moun konen nef sekter sa yo son gwo desisyon ke nou pran moun sam ap dis nan jodzi nan nan patsisipe nan konstruksyon pi gwo pati demokrati ya konstruksyon reform konstruksyon pluralis politik la konstruksyon demokrasia menm sa vle di eleksyon se la pou moun kapap vindi si pepla vle ou nan bok koutel nan pil moun ki diyan pil bagay men pa li pale fe gwo disku se pa li realite jodzi ya se koman se preparou pou fe bon jan kampay pou bay bon jan program pou pepla pou pepla kompran nou pou ka vin nan plase pou ka vin senate pou ka vin depute pou ka vin magistrat pou ka vin kazek pou ka vin azek pou ka vin delirivil moun sa yo ki nan konsey elektoral la yo gen jye ou bande se jye jye sa map mande nou nan dekret elektoral nou gen pou prepare pabili sa travay avek tout moun konen ke konsey elektoral la gen moun ki konen ki kapab latan nan nivou komunyote internasyonal la gen support ke moun konen gen dezo d'organis ki toujou bay yo foun travay pou ke rezultat eleksyon yo rezultat eleksyon yo yo konen yo kelke zeur avan apri eleksyon finit moun dil moun viktim de li moun pap dak on lot kandida viktim de sa se apri kelke zeur eleksyon fin fete foun tout moun kon tendans mba di rezultat definitif tendans vote yo menm jan lefete nan tout lop peyi foun rezultat pasiel eleksyon yo yo ba leve demen maten eleksyon on jans se menm jans avek manje lel couche rezultat eleksyon couche lel leve demen maten lon jan nou konpren sa vle di bay rezultat eleksyon yo bon jan go feb pep la konen moun ki vote li yo moun li vote yo ki yes ki getan di manye pasiel genyen ou bien ki yes ki pe di ke bon die ba nou fos pou nou met tep nou ansam nou menm man konsej elektoral la si moun konsej publik moun taban nou jout dizia pale tout tan pale ansam pa kite peson ven entre nan mit tan nou nou se nef se ap fre se tan kou son ekip foutbol ki gen de joe ki soti prije akote metnan nou konsej mayo nap defanan sel koz koz pe pa isyen an nou konte sou nou moun kwek ke sekter ki voue nou 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 pap fe ou want nap kampe pou ke konsej elektoral sa se yon nan meyer konsej elektoral ki pase nan is to ap pou n ale ver konsej elektoral pe manan ki tout moun revé a nan kwek nan nivou exekutif la jan nou se deal nou gouvernement premier ministyen ki la tout support que nou besoin man konen nan budjev 2020 2021 gen la jan ki la pou za fay eleksyon man konen ke ge support kap mande tou ou nivou internasyonal pou nou kapab an term d'observasyon pou nou gen pil observasyon nan kelke so eleksyon kap gen kap fet nan ane 2021 yo pou nou gen je fixe sou yo paske nou kon problem nan pe ya mou ve pedan yo se yo men ki fe plis bri kebondjebéniai ti mersi apel merci monsieur le président et voilà voilà qui met fin à la cérémonie d'investiture des neuf nouveaux membres du nouveau conseil électoral provisoire candidat d'idane à vos marques lancé monsieur le président suivez les instructions du chef du poteau en compagnie des membres du nouveau conseil électoral pour les autres le 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 Sous-titrage ST' 501 ...